Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile On est 10h03 du matin, un dimanche, donc vous imaginez ce que je dois subir pour vous filmer des vidéos En plus je suis malade, j'ai eu grosse grosse toux Bah grosse toux Non mais c'est assez désagréable quand on parle, ce n'est pas trop un souci Vous commencez à avoir l'habitude depuis 2 ans que Freez soit malade tous les hivers Ça ne vous choque pas trop Oula, le yop qui rush direct, qui me fait direct une épée du destin Bon c'est un petit yop, de toute façon c'est normal On va jouer à Destin d'Eka, Félincion, Top Cage Et on va même pouvoir aller se planquer Comment je n'aime pas les Eka Ouais c'est vrai que pour un yop c'est quand même assez facile de se débarrasser d'un ennemi au corps à corps On fait toujours la même chose, petite vitalité Oula, Axel Moule, il ne fait pas son rôle de yop là, il va se cacher Il a peut-être compris que ça partait peut-être un peu trop en couille Ce que je vais faire moi, on va invoquer le Doppel Voilà, petite perception histoire 2 On va lui donner du PM Voilà, et on va le laisser, aller faire le boulot à ma place De toute façon moi j'ai pas besoin d'aller courir je sais pas où Doppel ça serait bien si tu pouvais rusher Parce que là je suis tranquille, il est obligé de relancer son épée du destin Par contre s'il reste caché là tout le temps etc Il m'aura pas et moi je ne l'aurai pas Donc on peut rester longtemps comme ça Bon bah on va rusher Écoutez, nous limite on s'en fout un peu Le chaper qui revient carrément vers lui C'est assez drôle Euh, juste faire attention à l'épée du destin 1, 2, 3, 4, 5 Je peux encore avancer, easy Euh On va attendre avant de relancer Odora Voilà, une fois qu'on aura eu de la fortune de balancer On va balancer un Odora Comme ça on va le laisser venir au corps à corps Et là il se remet sa vitalité Encore il a 2 vitalités sur lui C'est pas très très cool de sa part Bah, c'est pas très très intelligent de sa part Parce que quand je vais le taper Je vais pouvoir le taper très fort Et du coup bah il sera plus que sous vitalité J'aurai plus qu'à faire durer Donc ça c'est plutôt intéressant Et là il a bien raison de laisser euh Laissez temporiser Mais moi j'aurais été lui Bah j'aurais rusher Euh Sachant qu'il va faire la euh Bah le truc de base quoi Hop Dommage de pousser Roux de la fortune Et on va le laisser genre s'approcher 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Hop On va le laisser croire qu'il peut venir nous toucher Euh 6 PM 1, 2, 3, 4, 5 On va encore avancer d'un PM On va laisser lui faire l'erreur Tu sais du truc genre euh Ouais c'est bon je peux aller le toucher Mais en fait non Non tu ne pourras pas Non je refuse Peut-être que j'aurais peut-être du faire une petite chance d'Eka Je sais pas Bon en tout cas là je suis full boosté Prochain tour j'ai 15 PA On va envoyer du pâté Là c'est sacrifice vitalité Juste pour lui mettre juste Ultra cher Ah voilà il va venir Euh Ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire quoi Est-ce qu'il rush Parce que là il fait pas son yop C'est assez C'est assez délicat parce que Ah si c'est bon il va venir Il va faire un bon Une épée du Une précise Une épée du destin Une épée destruite à moins 700 Une épée du destin à moins 1100 Ok nickel Donc là je suis au calme Pour le moment Ma vita est tranquille Il a fait une précise Le tour suivant je suis tranquille Bah là on a plus qu'à 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 lui mettre gros rocks S'il y a des CC ça serait aimable Non pas de CC Bon bah très bien Enculé 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 Pourquoi tu ne veux pas CC Et donc euh On va le finir par euh Un petit top catch Tour et un prochain tour Un petit Putain Mais je sais pas J'ai CC sur aucun des trucs Pourtant je suis 1 sur 2 Je suis 1 sur 2 Ah non je suis 1 sur 4 Pourquoi je suis 1 sur 4 ? Non je devrais pas être 1 sur 4 Où est-ce qu'il est le bug ? Où est-ce qu'il est le bug ? Pourquoi je suis 1 sur 4 ? Non vraiment je devrais pas être 1 sur 4 Je suis 1 sur 2 Ah les pédestrus Ouais ça m'enlève des coups critiques les pédestructrices Putain mais j'ai eu du mal à comprendre Ouais moins 3 CC Ah ça c'est bête Bon là il a déjà perdu une vitalité Il va sans doute reperdre une vitalité Il a été obligé de me détacler comme ça Il peut même pas bon Il peut rien faire en fait le pauvre Rester au corps à corps Bon bah moi j'ai juste à Faire une roulette Une chance d'Ekia 50 dommages A faire un tout ou rien Et à lui dire GG Voilà on a gagné le combat Sans trop de difficultés Même s'il a fait un peu durer Et voilà Bon en tout cas GG à Axel Moon A Axel Moule Il est pas facile à dire son pseudo Et on se retrouve pour un autre combat Donc on se retrouve face à RDS Line Qui est un petit Eni O197 Donc que je connais parce que je viens de faire un collier avec lui Eni O197 Un peu BL La vita pas très optimisée Mais ce qu'il faut faire gaffe c'est face à Eni Ripsa Et bien tout simplement C'est le Régène instantané avec les sorts Et surtout L'énorme Rocks que ça peut proposer Donc là encore ça va Je viens de lui mettre plutôt cher Je viens de lui prendre plus de 1300 points de vie en premier tour Donc ça peut peut-être s'annoncer bien Peut-être même on pourrait peut-être le finir au tour suivant Ça risque d'être plutôt chaud Ça dépend les CC qu'on fait ou quoi Mais c'est de bonne augure Ça sent que c'est un Eni qui gère très très bien sa classe En Coliseum En tout cas en AV1 Je pense que peut-être un peu moins Par contre il a pas mis sa pioute Donc peut-être qu'il s'est mis multi-éléments du coup Parce que ouais on verra bien Peut-être qu'il s'est mis au R Du coup On se renseignera Alors Nous ce qu'il nous faut On va lui mettre 2 top cage Ouh les CC sont présents Les CC sont présents C'est magnifique Alors On va se donner 3 PM Et on va retourner à SC cacher Voilà Et on va invoquer le chaton de l'autre côté Même s'il n'y a pas forcément besoin du regen Je lui mets que 2 top cage Ah ouais mais il va aller se regen sur le chaton J'ai pas pensé à ça Trou du cul Alors mode prêve Ça c'est la bonne idée Bah du coup Nous ce qu'on va lui faire On va aller le jouer full hero De toute façon Eniripsa Y'a pas trop de questions à se poser Eniripsa C'est érosion Voilà Nickel J'hésite à faire quelque chose Non on va faire ça Tiens hop On va jouer vraiment full hero Pendant ce tour ci Et ensuite le tour suivant On va s'amuser à le pousser Sachant que là Bah il vient de prendre pas mal de dégâts Euh Sa vita max a baissé pas mal C'est juste pour éviter la recon Là normalement Dans la bonne solution il va se recon Directement Donc du coup il sera insoignable A moins qu'il soit sous molotov Ah c'est ça le soucis avec Aniripsa C'est quand il se fait roxer comme ça Quand il se fait rusher comme ça Et bien tout simplement après Il est plutôt dans le caca Bon là il est à 1000 points de vie Donc ça c'est plutôt cool pour lui Sachant que là je vais tout à fait aller me faire rusher Donc il va se faire un regen de ouf Mais c'est pas grave On va continuer à le jouer à l'érosion On va lui placer 2-3 petits bluffs Vu qu'en plus on est plus boosté là En espérant des CC Non bon d'accord il n'y a pas des CC C'est pas grave on lui met des bluffs On lui fait baiser sa vita Sa vita max Oulala on lui a pas fait baisser beaucoup là Et là il va venir se regen sur nous Complètement On a mal joué on aurait pas du venir En plus il se molotov là Petit arc contemporain à 1262 Et sûrement voilà Regen derrière à moins 1176 Bon du coup là j'ai pris un gros gros tour Bien bien cher Et il s'est complètement regen même Donc nous on va se rebooster On va lui remettre Un petit réflexe dans la tête Et on va lui remettre 2 petits bluffs Ah merde J'ai fait récope Mais quel con Quel cagolito Je voulais pas faire ça Non Mais non C'est nul à chier ça Ohlala Ohlala Je prends cher Bon alors On n'y a le plus là Trop d'erreurs Tue l'erreur On est d'accord Hop On va aller le finir Et en plus on vient de trouver un combat de coliseum Magnifique Hop On peut lui dire GG Et on va le finir avec un petit tourien Magnifique donc on se retrouve pour un prochain combat Alors on se retrouve face à T-rex Je crois que c'est ça Ouais voilà T-rex donc qui est un éutrophes de 100 4400 points de vitalité En 16 et de bonne résistance tout de même Donc qui dit éutrophes dit Adversaire quand même compliqué à jouer Dit Retrait de PM Dit Ah le con J'ai pas mis mes retraits de PM Oh je suis un abruti J'ai pas mis mon trophée retrait PM Ohlalala Oh je suis bête Oh Oh je suis un idiot J'aurais du le mettre J'y pense pas C'est pour ça Je sais pas Je sais pas pourquoi j'y pense pas Pourtant c'est tellement évident Et là voilà je me prends un moins 3 PM inutile Euh Donc du coup Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire on va se donner du PM Voilà Euh 1 2 3 D'accord j'ai pas assez de PM Hop Et on booste le Doppel après Ohlala je fais n'importe quoi On va mettre le Doppel En plus je lis le Le trophée là Et vous savez quoi Je vais me le mettre directement dans mon inventaire Euh Je vais me le mettre Euh Ici c'est les potions Ici voilà Vous savez quoi je vais me mettre ça là Ou pire non Parce que ça va changer automatiquement Avec par rapport aux autres trophées et tout Ohlalala Bon bref Euh du coup mon Doppel est mort Du coup je perds encore 3 PM ici là Bon je vais peut-être pouvoir le rattraper Bientôt Euh Parce que je vais pas lui courir comme ça pendant tout le combat On va remettre les sorts Hop Alors 54 Très PA Pas très très utile Euh Ce qui serait cool c'est que je le chope ici avec félin Oh magnifique je le chope avec félin Euh Si je le chope avec félin Est-ce que je le chope avec tout ou rien Je le chope aussi avec tout ou rien Euh Euh On va prendre le risque de Euh Et je le chope avec tout ou rien De lui faire Une félin D'invoquer le chaton Le chaton qui va me soigner et qui ensuite va aller taper voilà les neutrophes Ca c'est plutôt une bonne chose Une bonne chose de faite Du coup j'étais un peu re-gène Bon même malgré le retrait PM qui est assez intense normalement Il est parti dans le bon coin là Dans le bon coin Non pas dans le site Il est parti dans le bon endroit pour que je puisse le Le récupérer et en plus il rate son retrait PM Là seulement au moins un retrait PM Donc ça le fait il va invoquer son sac animé par contre Euh Alors Il me reste 4 PM Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je suis pas boosté 400 agilité Ah ça c'est plutôt une bonne chose Euh Est-ce que j'ai la PO ? Non il va encore falloir que je mette 1 PM Nickel Et il me reste 9 PA Magnifique Euh Ca serait bien que je cesse sur un jet à J Ah du coup je vais pas pouvoir le finir Ah je suis des Je suis dégoûté A 25 points dix frais Ca veut dire que j'aurais cessé Ou j'aurais fait quelque chose comme ça Ca l'aurait fait Mais là ça le fait pas du tout Donc du coup je vais me faire en plus des emboutés Euh Je me fais corrupt Bon ça c'est plutôt une bonne chose Euh A moi qui Ouais mais non pas du tout Voilà il va Il va pouvoir se barrer encore plus loin que prévu T-rex 2900.10 Pour le moment ça va au niveau de ma vita ça le fait Du coup il va encore me désenvoûter Me retraite 2 PM Sûrement Une clé réductrice C'est Ah si voilà je me disais aussi il connait pas accélération ou quoi Hahahaha Mais si si tout à fait Il connait accélération et c'est barré même très très loin Ah c'est un inutrophe hein C'est tout à fait normal qu'il joue comme ça Mais le combat il peut durer assez longtemps Bon ça va il tape pas non plus très fort donc on On doit pas se plaindre non plus Le chaton qui va pouvoir me soigner du coup parce qu'il doit taper genre du 300 400 par tour Il va essayer de tuer mon chaton du coup Euh il peut pas me retirer de PM là où il est donc ça c'est nickel La réapparition du chaton au pire s'il le tue euh Et au prochain tour donc ça c'est bon Euh je me demande si Ah magnifique Magnifique Je l'ai dans la diagonale de l'infellation Donc du coup de toute façon je vais pouvoir faire que ça parce que j'ai pas la PO J'ai la PO avec aucun sort même d'ailleurs euh On vérifie vite fait mais euh non je n'ai aucun sort qui puisse le toucher Sauf félention donc du coup bah on va le félentionner Un petit moins 500 C'est assez violent quand même Faut pas se le cacher Et le chaton bah qui a même pas besoin de venir me régène ça c'est fabuleux Et qu'à flip là vous voyez il est du troph Il aura beau venir m'enlever des PM etc Là je suis tranquille honnêtement hein Vu le régène avec félin, le régène du chaton etc Je suis tout à fait tranquille il m'enlève 400 par tour Par contre là il m'a enlevé 2 PM Alors si je mettais le, si j'aurais mis le Si j'avais mis ou si j'aurais mis les 6 n'aiment pas les raies Donc si j'avais mis En effet euh le Le trophée et bien j'aurais été tranquille Le trophée retrait PM Là je l'ai complètement oublié C'est vrai que euh J'y pense pas forcément Alors là normalement Je dois pouvoir l'avoir au top cage Fabuleux euh Je peux pas l'avoir la félin Je suis encore boosté donc hop On va un peu le Le taper au top cage 1600 Bon ça va pour le moment je me suis pas régène ce tour-ci Le chaton il me court toujours derrière le petit chaton Donc ça c'est rigolo Ah il essaie encore de me désenvoûter Je suis plus boosté du coup Euh moins 3 PM C'est chiant Hum Et du coup J'ai toujours ma PO Donc ça ça le fait C'est un combat en fait qui va durer Qui peut durer très très longtemps D'après ce que je vois Euh Il va falloir que je me donne mes 3 PM Hop Euh Il vaut mieux que je tape le sac ou que je tape les nus Il vaut mieux que je tape les nus Et euh D'ailleurs que je me régène Dessus directement On va faire une petite perception Un petit régène Et le chaton qui est loin 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 Il a du mal à revenir le chaton là C'est très très chiant sur ce sort Dommage qu'il n'y ait pas les trophées invocations Peut-être un jour on aura Un dofus qui nous offrirait 2, 3 invocations Ca pourrait être sympathique Alors là il y a une trophée Il est parti encore dans son coin Bah il est parti dans son coin Et j'ai plus de PO Donc ça va être encore une course contre la montre Derrière cette énutrophe Hop On va se booster Magnifique Hop On va se donner du PM Et euh Je n'aurai pas assez de PM Donc du coup on va se faire un Oudora Et je vais pouvoir lui faire une Félation Donc ça c'est plutôt cool Et il va prendre même maxi dégâts Allez un petit CC Ah pourquoi tu cessais pas ? Et c'est vrai que le régène il est pas énorme Je n'ai pas mis beaucoup beaucoup de dégâts Bah ça c'est pas évident Du coup je pensais que j'allais lui mettre plutôt cher Donc du coup là il va partir très très loin à T-Rex Il va pouvoir aller partir assez loin Sachant que j'aurai plus de PM Voilà bon là j'aurai plus de PM cash Il se régène encore un peu Ah je vais pouvoir le choper à la A la Félation je pense Sachant qu'en plus j'ai 2 PM là qui sont plutôt gratos Euh... 1, 2, 3 Viva l'Algérie Je vais tenter quelque chose Comme ça Est-ce que là je l'ai ? Je me demande est-ce qu'il recule Non normalement il reculerait pas Voilà en plus il va se prendre du dopou Ca c'est une bonne chose Ca c'est une bonne chose Le petit T-Rex Là il va prendre du dégâts Magnifique Et est-ce qu'on peut lui mettre un petit tourien Ca va pas suffire normalement Aaaaah pas grand chose Le petit T-Rex 43 points de vie C'est... Ca aura pris du temps Mais je crois que je vais y venir à bout Logiquement Il reste 43 points de vie C'est un combat qui... Ca va je suis content de gagner contre les inutrophes Parce qu'à une époque je gagnais pas contre les inutrophes Euh... Donc on va continuer le... A se faire du don PM quoi Ha 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 De toute façon je vois pas comment je pourrais le battre autrement Que faire comme donner du PM 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 Hop Et peut-être même si j'ai de la chance Je sais pas si comme ça j'ai de la chance Magnifique On va y dire GG Euh... Parce que normalement Je devrais le finir Magnifique Bon bah... Un joli combat Franchement joli combat C'était pas évident contre T-Rex Donc en tout cas moi j'espère que ce combat vous aura plu Que cet épisode de freestyle vous aura plu Parce que c'est sûrement le dernier combat Et puis moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss !